Allez salut les gars, on va faire le petit résumé de l'Asio de Rome OMA, score final 0-0, un bon point obtenu par nos Olympiens à l'extérieur. On a pris au moins ce point, qu'il nous fallait au moins prendre un point, il faut espérer la qualification, on est toujours dans le coup. Il faudra battre l'Asio dans 15 jours au Vélodrome, mais c'est un très bon point pris à l'extérieur, ça aurait pu tourner des deux côtés ce soir. C'était un 0-0, mais pas fustrant, un bon 0-0, avec beaucoup d'occasions, notamment nous on a eu une première mi-temps avec un peu plus d'occasion que l'Asio en première mi-temps. L'Asio a eu un peu plus d'occasion en deuxième mi-temps, même si on en a eu quelques-unes aussi en deuxième mi-temps, donc c'est un 0-0 logique. On a eu plusieurs occasions, donc deux demi-lits en première mi-temps, il y en a eu en tout quatre ou cinq de Ender dans le match, qui est en grande forme Ender d'ailleurs. Il s'est fait des occasions tout seul et il aurait pu, avec un peu plus d'adresse, nous permettre de gagner ce match-là. Mais après aussi, il ne faut pas oublier que l'Asio en deuxième mi-temps a touché la barre transversale par Immobilier. Donc quand même un résultat satisfaisant, malgré qu'on aurait préféré gagner, mais c'est un bon et encourageant pour la suite dans cette compétition. J'ai trouvé aussi un très grand Paul Lopez ce soir. C'est à signaler, Paul Lopez qui a fait, avec le match de Lorient, il a mis un deuxième match avec une très grande performance. Il fait quatre ou cinq carrés ce soir décisif pour Lopez. Donc on voit quand même que c'est un grand gardien, malgré qu'on sait très bien qu'il est un peu contesté à l'OM par certains de nos supporters. Parce que certains n'arrivent pas à admettre que c'est un mandant d'ail sur le banc de touche. Mais bon, on a deux très bons gardiens. Et ce soir, Paul Lopez, quand même, il faut être logique, il a fait un très gros match. Il nous permet quand même de conserver notre cage vierge et de repartir avec au moins un point de la Lazio. Donc aussi, j'ai trouvé des joueurs under qui a fait un gros match. Qui a eu plusieurs occasions, malheureusement. Comme je vous ai dit, il n'a pas eu l'adresse nécessaire devant le but. Mais on voit qu'il est en forme. Donc c'est un plus aussi pour Dimanche. Saliba qui a fait son match comme d'habitude. J'ai trouvé Galeta Accar intéressant aussi. Ça fait deux fois qu'il est aligné lors des deux derniers matchs. Et j'ai trouvé que ce soir, il a été encore très bon. Donc je partirai sur Galeta Accar titulaire Dimanche pour le classico. Donc j'espère qu'il le maintiendra titulaire dans cette défense à trois. Donc après, tous les joueurs ont fait une grosse performance ce soir. Parce que ce n'était pas évident d'aller faire un résultat à Lazio. Lazio qui fait partie des toutes meilleures équipes italiennes. Qui a gagné contre l'Inter de Milan lors de son dernier match en championnat. Donc ça veut dire quand même que c'est une très grosse équipe. Donc avec un plus des internationaux comme Immobilier que tout le monde connaît. Donc c'est quand même une très grosse performance. Même si ce soir, je pense que ça aurait pu tourner aussi en notre faveur. Mais ça aurait pu tourner aussi en la faveur de Lazio. Sur les situations qu'ils ont eues. Et Paul Lopez nous a sauvé à la mise pour ce soir. Donc très gros match et très satisfait de nos Olympiens. Après deux joueurs que je vais... Les flops de l'autre côté que j'ai trouvé. C'est les entrées de Balardi. Qui a failli nous coûter des buts. Qui a été ce soir pas bon. Il faut le dire. Quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et ce soir, il n'a pas été bon. Heureusement que les autres ont réussi à tenir le résultat. Parce que Balardi ne nous a pas beaucoup aidé après sa rentrée. Et le joueur que pour moi est le plus décevant. Mais il est décevant depuis le début de la saison. C'est Gerson. Gerson qui n'apporte rien. Moi, je le laisserai sur le banc. Le mec, en plus, on voit qu'il n'a pas d'envie. Donc au moins, au prix qu'on l'a payé, je crois qu'on aurait pu trouver mieux que Gerson. Donc, s'il n'est pas titulaire, ce n'est pas étonnant. Parce qu'au milieu de terrain, on commence à avoir ce milieu de terrain qui se détache pour les places de titulaire. Avec Rongier, Kamara et Gendouzi. D'ailleurs, les trois ont été excellents ce soir. Donc, Bouba Kamara. Top. Ce soir, top Bouba Kamara. Bouba Kamara a été énorme ce soir. Et voilà quoi. Donc voilà, les deux flops, ça sera Ballardi et Gerson pour moi. Et après, tous les autres joueurs ont tenu leur rang et ont fait honneur au maillot olympien. Donc voilà. Donc, prochain match, vous le savez tous, c'est dimanche. Le classico. Il va falloir remporter. On a des changes cette année. On a des arguments à faire valoir. On peut bouger cette équipe parisienne, surtout à domicile. Le Vélodrome, elle sera à guichet fermé. Donc, il y a tout qui fait pour que l'OM s'impose. Là, pour le moment, il va falloir bien récupérer de cette partie dure qu'on a eue ce soir à la Lazio. C'est un combat physiquement. On a dépensé beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir bien récupérer pendant ces deux jours. Puisque le match sera dans trois jours de dimanche. Donc, il va falloir bien récupérer. Et je pense qu'on pourra faire un résultat contre Paris. Je pense que cette année, il y a moyen de les taper. Je pense que les Parisiens ne sont pas très rassurés avant de venir au Vélodrome. C'est vrai, ils gagnent leur match. Mais ils ne les gagnent pas non plus avec des scores au fleuve. Et en plus, comme je vous ai dit à la fois, il est gagné certains par décision de l'arbitre. On a vu le pénalty contre Lyon siffler. Le but contre Angé, pareil. Donc, à un moment donné, c'est l'arbitrage qui les sauve un peu de ce début de saison. Je pense qu'avec un OM au complet comme on l'est, on est capable de les bouger. Et je pense que c'est cette année. Et j'espère qu'on va le faire. Moi, je pense qu'on peut le faire et qu'on va le faire ce dimanche. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. Et on aura le temps de parler du Classico. Ça y est, maintenant, on y est. Maintenant, c'est notre prochain match. On a passé la Lazio. Maintenant, on peut parler du Classico. Donc, moi, je reconduirai, si c'est à la place de Georges-Sampouli, je reconduirai l'équipe qui a débuté, notamment contre Lorient et ce soir. C'est-à-dire, je mettrai Lopez dans les buts, une défense à 3, Galetas-Kar, Saliba, Luan Perez. Au milieu de terrain, je mettrai Guendouzi, Rongier et Kamara. Devant, en 10, d'abord, Dimitri Payet. Et devant, je mettrai Milit en pointe, bien sûr. Under côté droit et côté gauche, je ferai confiance à Kondrade, voire à Wu Jiang. Un des deux, quoi. Malheureusement, Lirola sortirait de ma compo, dans ce cas-là. Mais c'est compliqué d'enlever un joueur. Mais si j'enlève un joueur, j'enlèverai Lirola, même si ce soir, il a été bon. Il a joué, il est gauche ce soir. Même si ce n'est pas son poste, il a été convaincant à ce poste-là. Mais je laisserai l'équipe, comme je vous dis, et faire entrer Lirola, pourquoi pas. Après, si jamais on arrive à emmener au score, le faire entrer en deuxième mi-temps pour rajouter un milieu de terrain et conserver le résultat. Donc, il faudra se méfier de la vitesse des parisiens devant. Donc, Sampaoli ne va pas changer. On va jouer à l'offensive, on va jouer devant. Donc, à nous de bien resserrer l'étau quand on a la perte du ballon, de bien revenir et de bien serrer l'étau pour ne pas laisser trop d'espace aux parisiens qui vont jouer sur la vitesse sûrement d'un papier. Donc, il faudra bien serrer l'étau et devant, continuer à faire ce qu'on sait faire. Mettre beaucoup de volume de jeu, beaucoup d'intensité, aller se projeter vite vers l'avant et bien revenir à la perte du ballon derrière quand on n'a pas le ballon. Donc, voilà. Donc, voilà pour le moment, les gars, c'est tout ce que je voulais dire. On fera une spéciale vidéo samedi pour le classico la veille de OM Paris. Donc, on parlera un peu plus de ce classico et voilà quoi. Donc, voilà les gars, merci à tous mes abonnés et pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça ne coûte rien. Si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao les gars et à samedi pour la spéciale OMPG.